Les gens sont... enfin moi j'ai jamais vécu ça, des salles où à la fin de la projection en fait personne ne s'en va pas. Merci Marie-Casti, Stéphane et Ahmed d'être à Brest ce soir. Alors vous le disiez Stéphane, l'histoire vient de Ahmed, c'est quand même une histoire de cinéma incroyable au final. Donc vous avez vu le premier film de Marie-Casti et vous avez eu l'idée de lui proposer votre scénario ou en tout cas une idée de scénario, c'est bien ça Ahmed ? En 2012, oui j'ai vu le premier film de Marie-Casti au cinéma, c'était ma première fois et comme moi voilà j'ai toujours été un passionné de cinéma, j'ai toujours voulu un jour avoir la chance de raconter une belle histoire, l'histoire qui me paraissait la plus évidente pour moi c'était l'histoire de ma classe de seconde. Donc du coup j'ai écrit une épauche de scénario, j'ai envoyé un message à Marie-Casti pour lui demander si elle l'acceptait bien de me rencontrer et ça a démarré comme ça. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble, un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. C'est là votre truc dans tes l'eau ça. Vous savez très bien qu'on va se planter, pourquoi vous voulez qu'on se tape la ronde ? Pourquoi vous faites ça ? C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Alors donc le choix d'Ariane finalement qu'on connaît vraiment dans le cinéma de Robert Guédéguien particulièrement, donc on sait pourquoi. Mais qu'est-ce qui vous a décidé finalement de lui confier ce rôle ? La rencontre avec elle et la passion qu'elle a eue immédiatement pour le projet. Elle avait envie de défendre ce film. Parce que je pense que cette classe, cette jeunesse, ce sont les héritiers de leur histoire. J'aimais bien ce nom d'héritier sur cette jeunesse que je trouve extrêmement intéressante et riche. Madame, pourquoi on parle toujours des juifs ? Les enfants et les adolescents. Pas de religion, pas de nationalité. Il n'y a pas plus funky là comme concours ? Je pense moi que vous avez énormément de choses à dire là-dessus. Juste pour revenir sur Léon Zidiot, je voulais savoir s'il avait vu le film. Oui Léon a vu le film. Il est très fier. On pense qu'il a compris que c'était une manière aussi de continuer ce qui est devenu sa raison de vivre. Et qu'avec le film, il a vu que c'était une petite trace supplémentaire. Et ce qui est très important de rappeler, c'est que dans quelques années, il n'y aura plus de personnes comme Léon toujours en vie pour pouvoir faire passer ce message auprès des jeunes et les sensibiliser. Moi aujourd'hui, je suis très fier car en faisant ces films-là, au moins leur mémoire restera et c'est très important. C'était un moment inoubliable dans ma vie. Je n'oublierai jamais ce grand monsieur qu'il y a aussi qu'il y a. Combien de temps, du coup, avait-il duré le tournage ? Le tournage a duré deux mois à une semaine, neuf semaines. C'était très long, très très long. Parce que c'était en été et que tout le monde était en vacances. Et que nous, on était dans un lycée à Créteil. Donc, c'était très très long. Il y a des acteurs qui peuvent se plaindre parce que nous, franchement, c'était quand même la cour de récré. On rigolait beaucoup, on s'est fait des copains. Certains se sont péchots, on peut le dire. Et puis, je vous annonce qu'avec Marie Cassie... Non, je n'ai pas peur. Chacun avec sa différence et avec sincérité. Et ça, je sais que vous êtes capables de le faire. À travers les livres, les films, les documents, tout ça, c'est un peu comme si on faisait des rencontres. À dire qu'on a une belle jeunesse, qu'il faut en être fiers et à kiffer la vie. Paul, merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage FR ?